L'oncle de près de 12 kilomètres, disposant de 2 x 3 voies, recouverte de 4 couches de bitume sur la chaussée, de 3 échangeurs et de 3 passages supérieurs, l'autoroute Yaoundé-Simalène est mise en service ce mercredi 5 janvier 2022 par le ministre de l'Habitat et du développement urbain Célestine Ketia-Courtès. Après la prière écuménique, les autorités de la commune remercient le président de la République, Paul Biya, un véritable bâtisseur. Mesdames et Messieurs, c'est d'un secret pour personne. La présente cérémonie se déroule dans un contexte tout particulier. Le cœur de notre pays bat au rythme de la tenue de la plus grande compétition sportive africaine, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Cannes Total Énergie 2021. C'est l'occasion pour moi, au nom des populations de Yaoundé-Simalé-Simalé, de dire merci à celui grâce à qui cette lourde infrastructure est une réalité aujourd'hui. J'ai nommé son excellence Paul Biya. La mise en service de ce joyeux architectural arrive à Point-Nommé. C'est l'occasion pour la Mindu d'exprimer toute sa satisfaction. Je suis donc très heureuse d'avoir pu mettre en service. Ce n'est pas une inauguration, ce sera qui de droit qui va inaugurer. C'est la mise en service de cette autoroute Yaoundé-Simalé, section RAS Campagne. L'ouvrage rentre en étroite ligne avec la politique du chef de l'État, celle de doter le Cameroun des infrastructures ultramodernes. Comme je l'ai dit, ça s'intègre dans un grand plan de développement avec la voie de contournement de près de 92 km de Yaoundé, qui va permettre de filtrer le trafic transit à l'intérieur de Yaoundé qui cause les embouteillages, qui va permettre de faire la jonction avec les autres autoroutes. Ça va également avec tous ces projets d'assainissement qui continuent avec Padi. Occasion pour l'exécutif communal de dire toute sa gratitude au chef de l'État Paul Biya pour ce beau cadeau fait aux populations et promet d'en faire bon usage. Nous remercions tout d'abord le chef de l'État qui a pensé cette infrastructure, cette grande infrastructure qui traverse nos villages, qui traverse nos communes, qui offre à nos populations, qui leur donne l'accès à la modernité. Vraiment, nous remercions sincèrement le chef de l'État et nous lui promettons surtout d'en faire bon usage. Parce que, comme l'a dit Madame le ministre, c'est une autoroute qui nous relie au monde entier. C'est un grand facteur de développement. Alors nous devons l'utiliser en conséquence. Une cérémonie riche en son et en couleur, qui connaît la présence des membres du corps diplomatique, des membres du gouvernement, des autorités administratives, traditionnelles, religieuses, du maire de la ville de Yaoundé, Lugme Siatangana, du maire de la commune de Yaoundé 3, Lucas Oona, du maire de Yaoundé 4, du maire de la commune de Bicoc, Crescence Odette Otu. C'est la visite du centre de vidéosurveillance qui met fin à cette cérémonie.